Et bien salut tout le monde c'est Dercos3 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui je vous présente un tout nouveau concept oui oui vous avez bien entendu un nouveau concept comme vous pouvez le voir à l'écran C'est bien sûr le titre de ce concept c'est le Team of the Week Player donc le Team of the Week Player ça va consister tout simplement à chaque semaine vous proposer un joueur de l'équipe de la semaine Donc c'est l'équipe que Electronic Arts propose chaque semaine et il y a chaque semaine des nouveaux joueurs et en fait tout au long de la semaine je vais tester un joueur boost Donc là en l'occurrence cette semaine c'était Francesco Totti et en fait je vais vous donner mon aperçu de ce joueur etc La plupart du temps vous allez me dire ça sera ou des milieux de terrain ou des attaquants Ça sera rarement des défenseurs ou des gardiens mais c'est possible que ça m'arrive de tester des gardiens ou autre Donc bah écoutez on regarde les stats de Francesco Totti 95 en contrôle, 92 en frappe de loin, 90 en longue passe Ensuite il a 99 en volet, 99 en puissance de frappe, 99 en pénalty, 4 étoiles en geste technique et 4 étoiles en mauvais pied Il a aussi 93 en endurance, 81 en force, 86 en réaction Malheureusement il a 39 en accélération et 39 en vitesse C'est vraiment son gros défaut à Totti Et bien sûr il a un placement offensif de 80 donc c'est intéressant Et 88 en vista, c'est super important pour un très bon passeur Donc comme vous pouvez voir les stats de Francesco Totti Il a quand même des belles stats, 87 en shoot, 90 en passe, 86 en dribble Et là on va voir sa reprise de volet sur ce clip Centre de mon buteur et la reprise de volet de Francesco Totti Qui trompe littéralement Neuer, c'est quand même Neuer au goal Je tiens à le préciser, c'est quand même l'un des gardiens les plus forts, il faut le dire Les plus forts sur FIFA actuellement Et là il l'a trouvé, petit pont à Neuer en reprise de volet c'est quand même la classe Surtout voilà Francesco Totti 99 en volet, c'est pas rien, c'est pas rien quand même C'est très rare de rater des reprises de volet avec lui Tout simplement parce qu'il a le maximum, on peut pas avoir plus Donc là encore un centre de mi-coli Et là la reprise de volet pleine Nucarn Qui vient tromper encore une fois le gardien Donc là bah voilà, ça continue la lancée que j'ai dit tout à l'heure C'est 99 en reprise de volet qui font la différence Là on a pu voir une reprise de volet à la Zlatan Ibrahimović Donc là Francesco Totti je me dis je fais quoi ? Stop and turn, la grosse frappe qui vient s'arrêter sur l'équerre J'étais vraiment dégoûté à ce moment là mais je me suis dit Il faut que je propose aux abonnés cette grosse frappe Qui montre tout simplement les gestes techniques de Francesco Totti Et la lourde frappe qu'il a Là encore Ronaldo choppe et là j'enroule du pied droit Pleine Nucarn, le gardien il peut pas la rattraper tout simplement Donc là on peut voir son plasmo offensif qui est de 80 Donc c'est assez intéressant pour un joueur comme lui Et surtout sa finition et son effet Il a un très bel effet tout simplement Très bon en frappe, très bon en passe Il est bon partout Sauf en vitesse comme vous pouvez le voir sur la carte 38 en vitesse c'est pas suffisant pour un attaque en gauche tout simplement Et même c'est vraiment très dommage Donc bah écoutez les gars On se retrouve avec un match Donc comme vous pouvez le voir je suis en finale J'ai pas trop galéré J'ai fait avec mon équipe italienne Que vous verrez plus tard Mais j'ai pas trop galéré En tout cas pour arriver en finale Vous allez voir que bah En 8ème j'ai fait 1-0 En quart j'ai fait 3-1 Et en demi j'ai gagné 4-2 assez facilement Et là on se retrouve directement avec la finale J'ai envie de vous proposer une finale Donc bah on le fait maintenant Donc mon équipe la voilà En AVG j'ai bien sûr Francesco Totibust Ensuite en buteur j'ai bien sûr Micoli En AVD j'ai bien sûr Palacio En milieu de terrain j'ai Quadrado Guarine, Vidal et pour finir Eric Lamella Et en défense j'ai Armero Le Compagnero pardon Ensuite j'ai le défenseur de Torino J'arrive jamais à retenir Et j'ai le gardien de la semaine Alors je le trouve vraiment pas fort Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit changement A l'instant Et j'ai mis Marchetti à la place Qui est pour moi L'un des meilleurs gardiens on va dire De série A Et en tout simplement Parce que bon avec Buffon C'est vrai qu'ils sont très très forts Donc bah écoutez les gars J'espère que Ce nouveau concept va vous plaire Et pour Pour information Ça me prend énormément de temps De faire ces vidéos Tout simplement Bah il faut que je fasse Les montages des clips Faut que je fasse les vignettes Etc Mais j'ai tellement envie De faire ce concept Ça me tient tellement à coeur De proposer chaque semaine Un joueur de l'équipe de la semaine Que Que voilà C'est quand même assez unique Je crois qu'il y a personne Qui propose des Des trucs dans le style Avec les joueurs de la semaine Alors je sais qu'il y a Il y a Comment il s'appelle Dames Youtuber Qui propose sur sa chaîne On va dire En mode Si je me trompe pas Donc c'est des C'est des styles de De vidéos Pas similaires On va dire Mais des styles de vidéos Un peu Près Pas similaires Mais voilà Dans le même style On va dire Tout simplement Parce que chaque semaine En fait Ou je sais pas Enfin Il propose environ Chaque semaine De tester un joueur Donc la dernière fois Si je me trompe pas C'était Cissé C'était Jibril Cissé Donc il fait des petites phases De gameplay Et ensuite Il propose un match A ses abonnés En live Et moi C'est un petit peu différent Tout simplement Parce que J'essaie de faire Vraiment un gros montage Un gros montage Pardon Des clips Que j'ai pu réunir Et ensuite Je vous propose Certes un match Mais c'est comme d'habitude C'est comme les comparatifs Ca change pas C'est un petit peu A la sauce comparatif Sauf que là Je me retrouve tout seul Et je ne teste pas Des joueurs Que vous me proposez Mais bien des joueurs Que Electronic Arts Me propose A travers Les équipes De la semaine Alors là Oula Un coup franc Intéressant Donc je vais prendre Bien sûr Totti On va pouvoir Avoir ses stats Dans un instant Donc 99 en puissance 85 en effet Donc je vous l'ai dit Ces effets de balle Sont assez intéressants 85 c'est assez intéressant Alors là Le coup franc Je l'ai pas mal tiré Certes J'ai pas marqué Mais je l'ai pas mal tiré Donc il est arrivé Juste en dessous De la transversale J'ai cru que Que ça allait rentrer Peut-être Mais c'est pas rentré Malheureusement Donc c'est bien dommage Mais on commence bien le match Avec un Francesco Totti Qui est rentré Tranquillement dans le match Mais voilà Vous allez voir Vous allez voir Je pense que Tous les matchs Que j'ai fait auparavant Sa vraie Faiblesse Et sa vitesse Là on peut voir On dirait Qui marche Alors la passe Qu'il a fait Juste incroyable Pour Palacio Et le but De Palacio Le premier but Donc on a pu voir Une passe magistrale De Francesco Totti Alors ça confirme C'est 90 en passe Et ensuite Bon on a pu voir La vitesse Et la finition De Palacio Donc quand même Une passe incroyable Passe millimétrée Comme dirait Franck Sausset Et Hervé Matou Donc non Francesco Totti Moi je vous le conseille Vivement Tout simplement Parce que Voilà Il a des stats Incroyables C'est l'un des meilleurs A encore une passe Incroyable De Francesco Totti Pour Micoli Sa bute sur le gardien Malheureusement Mais c'est pas passé loin Mais moi je vous le conseille Vivement Alors je vous le conseille Pas en AVG Ou en milieu gauche Ou autre Moi je vous le conseille Ou en milieu de terrain Donc MC Ou en MOC Mais moi je vous le conseille En MC Avec un dispositif Avec deux ou trois Milieux de terrain Moi je vous conseille La doublette Andrea Pirlo Francesco Totti Ca peut être vraiment Très intéressant C'est deux joueurs Assez similaires Andrea Pirlo Et Francesco Totti Gros stats En passe Et ensuite Au niveau des frappes Et au niveau des dribbles Ils sont un petit peu Bah pareil Je crois que Andrea Pirlo A une grosse stats En dribble Si je me trompe pas Et Francesco Totti 4 étoiles en geste technique Et 87 En dribble C'est assez incroyable Et par contre Voilà Ils ont tous les deux Le même défaut C'est la vitesse Bon certes Andrea Pirlo Il a beaucoup plus de vitesse Je crois qu'il a 67 de vitesse Francesco Totti N'a que 38 de vitesse C'est vraiment très décevant Mais bon Écoutez Écoutez C'est comme ça Mais Moi je vous conseille Quand même Une doublette Au milieu de terrain Francesco Totti Andrea Pirlo Je crois qu'on peut pas rêver de mieux Des passeurs incroyables Des frappeurs incroyables Des dribbleurs Juste énormes Mais par contre C'est pas des sprinters Loin de là Loin de là Donc 1-0 pour l'instant On arrive Bientôt à la mi-temps De ce match On retrouve Palacio Pour la passe Pour Francesco Totti Il est tout seul Je vais essayer de frapper Attention La grosse frappe Oh là là Je croyais qu'il y avait but Au début Je croyais qu'il y avait but Grosse frappe de Francesco Totti Qui vient buter Encore une fois Sur Le gardien Enfin non Sur le gardien Non Je me suis un petit peu troué Moi même Grosse frappe de Francesco Totti Qui vient buter Juste à côté Du gardien Juste à côté des goals C'est un petit peu dommage Il y aurait pu avoir but 1000 fois là Je pense Le but était donné J'étais tout seul Face au gardien Vu sa finition Et vu sa frappe En stat Il y avait but Mais Il est passé juste à côté C'est vraiment très dommage Mais je sais pas Combien de kilomètres Heures Est passée la balle Mais si vous regardez Si vous retournez Un petit peu en arrière Et vous regardez La frappe de Totti Vous allez voir C'est époustouflant Je crois qu'il a Il a fait une Une balle A 400 kilomètres Heures Je pensais qu'il y avait but Au début C'est pour ça que Oh là là La passe encore Nicoli la frappe Et le gardien Qui l'arrête N'importe comment J'ai jamais vu Un arrêt comme ça Encore Gorin Pour les corners Là je viens de buter Encore Sur un défenseur Donc 35ème minute Arturo Vidal Qui fait la passe A Palacio Palacio Et le but Et le but De Palacio Incroyable Incroyable Ce joueur Il nous fait un doublé En une mi-temps Regardez moi La passe De Arturo Vidal Et la frappe De Palacio La frappe aussi Celle là Elle est passée A 300 kilomètres C'est pas possible Surtout qu'elle a eu Un effet de balle En pleine lucarne Le gardien Il ne pouvait rien faire C'est incroyable Il ne pouvait rien faire Là c'est C'est juste Énorme Ce qui est en train De m'arriver Palacio Qui nous fait Un match de dingue Arturo Vidal Qui a fait Quand même Une belle passe Qui nous a fait Une petite Francesco Totti Pass On va dire Eric Lamella Qui grille Attention J'essaie de faire un truc Bien joué La défense Mais là Pour l'instant Je suis bien rentré Dans le match 2-0 En finale Je tiens à le préciser C'est une finale Ce n'est pas Un huitième Ou un quart Ou un demi Comme j'ai l'habitude De faire Pour une fois Je vous propose Une finale Ouf C'est pas passé loin Steven Gerrard Qui s'est loupé C'est assez rare D'ailleurs Parce que d'habitude Quand il est à cette distance Il marque Mais là Pour l'instant Il n'a pas marqué Donc le gars Qui est un petit peu Perturbé Je vois Je ne l'ai pas vu faire Énormément De frappes cadrées Mais bon Tant mais pour moi Tant mais pour moi Mais en tout cas De mon ressenti Cette semaine Avec Francesco Totti C'est vraiment Un joueur très complet Dans tous les domaines En force En tête En frappe En passe Passe longue Passe courte Tout ce que vous voulez En pénalty 99 On ne peut pas voir mieux Je crois En reprise de volet C'est 99 On a pu voir Il nous fait des Ibrahimovic A chaque fois Et le seul truc C'est vraiment C'est sa vitesse Qui nous bloque Alors au niveau du prix Vous allez me demander Combien il coûte Tout simplement C'est logique Au niveau du prix Bah ça sera Aux alentours De Ça sera aux alentours De 20 000 crédits Francesco Totti Boost Et le simple Je crois que c'est Aux alentours De 1000 crédits Enfin vraiment Pas très cher Mais moi je vous conseille De prendre le boost Et de le mettre En milieu de terrain Vous aurez Juste Du orange A la place du vert Bon c'est pas très important Moi personnellement J'en prête pas Très attention Après je sais Qu'il y en a Ils veulent avoir 9 partout Personnellement Voilà Mon équipe Elle a centre collectif Du moment qu'elle est Centre collectif C'est le principal Après si Tout le monde a 9 Je suis pas à mon soucier Francesco Totti Seul encore La frappe Aura du sol Mais là Celle là par contre Qui était vraiment Très 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 lente Le gardien a pu L'arrêter Très facilement Et réclamez là Si elle partait Si elle partait Celle là C'était C'était Gaul Gaul assuré Francesco Totti Le corner Pour Francesco Totti Attention Heureusement Qu'il a une bonne défense Alors si vous avez pu voir Si vous avez pu Voir Pardon Je vais y arriver A la mi-temps Le joueur en face A fait quand même Zéro tir cadré C'est quand même assez rare Donc ça veut dire Que je défends très très bien Il vient d'effectuer Son premier tir cadré A l'instant Donc Quand on parle du loup A chaque fois Mais non Pour l'instant Je défends bien Francesco Totti Bah Je me sens sécurisé Quand il fait des passes Je me dis De toute façon Je vais faire une passe Elle va être Elle va être sûre Elle va être Au millième près Elle va aller dans les pieds Du joueur en gros Donc à chaque fois Que je fais une passe Longue Courte N'importe quoi A chaque fois Que je fais une passe Je me dis De toute façon Ça va aller dans Les pieds du joueur Ou Quadrado Qui a raté le cadre Heureusement Parce que Enfin Malheureusement On va dire Parce que sinon Là il y avait Le troisième but A la clé Donc non Francesco Totti Comme j'arrête pas De vous le dire Depuis le début Très complet Très bon Mais Malheureusement Voilà Très très lent Et je sais Que ça ralentira Énormément De personnes Je prends par exemple Mon ami Psycho 17 Je lui ai dit Ouais Francesco Totti Et tout Il m'a dit Ouais Tu le trouves comment Parce que je pense Qu'il est très bon En passe Et tout Je lui ai dit Ouais Francesco Totti Je le trouve Très très bon Je lui ai dit Je lui ai dit C'est stat Tout simplement 90 en passe 87 en dribble Etc Mais je lui ai dit Voilà 38 de vitesse Ah il me dit Ah ouais 38 de vitesse Moi je peux pas Tout simplement Voilà La plupart des joueurs Ultimate Team Ne peuvent pas jouer Avec des joueurs lents Et ça je comprends Tout simplement Parce que C'est très dur J'ai eu un temps D'adaptation D'à peu près 7 matchs Pour jouer Correctement Avec Totti Et pour essayer De marquer Des buts Corrects Alors 7 matchs C'est quand même Pas mal Sur Ultimate Team Surtout qu'on a pas Forcément le temps Moi j'ai les études Et tout le bordel Là regardez la vitesse Le défenseur Il le démonte Au niveau vitesse Alors que vous mettez Du Du Sergio Cunagüero A la place de Totti Mais Laissez tomber Il le rattrape Tout simplement Et voilà Il est pas très bon En vitesse Et voilà Ça ralentit Énormément de personnes La vitesse Sur Ultimate Team Quand on voit Quelqu'un Qui a moins de 70 en vitesse Sur Ultimate Team En tant que puteur Ou milieu de terrain Ou tout ce que vous voulez Ça ralentit forcément Les gens Mis à part Bon s'il a De très bonnes stats Dans tous les trucs Mais voilà C'est le cas De Totti Il y a des stats Énormes Dans tous les domaines Sauf Sauf la vitesse Et au début J'ai vraiment hésité Est-ce que je fais un test Sur Freddy Guarine Boost Est-ce que je fais un test Sur Totti Boost Alors après bon Je suis en fonction De mon budget Vous allez me dire Oui je peux pas acheter Non plus des joueurs A 300 000 Comme Fernando Torres J'aurais bien voulu Moi tester Fernando Torres Boost Mais le seul truc C'est que J'ai pas forcément Les crédits pour Donc après Si en commentaire Il y a des abonnés Qui veulent m'aider Qui veulent Comment dire Qui veulent m'aider Dans mon nouveau concept Et veulent me proposer Des joueurs Boost Qu'ils ont Pour une semaine Histoire que je les teste Et faire la vidéo Moi il n'y a pas de soucis Vous me les prêtez Une semaine Moi je vous les rends Et au passage Je vous remercie Dans la prochaine vidéo Tout simplement S'il y a des abonnés Qui veulent faire ça Avec moi Il n'y a pas de soucis Mais après moi Je ne vous oblige pas Au contraire Enfin Si il n'y a personne Moi c'est pas grave Mes vidéos à la base Je les fais pour le plaisir Je ne vais pas me demander Au contraire A mes abonnés Prêtez moi très vite Un joueur Boost Pour que je fasse Une vidéo avec Non A la base C'est moi qui propose Le concept Mais après Si bien sûr J'ai des propositions D'abonnés Voulant me prêter Je tiens bien à dire Prêter Et non pas Donner Un joueur Boost Pour quelques jours Histoire que je le teste Et fasse la vidéo Moi au contraire Il n'y a pas de soucis Ça me permet De vous proposer Des équipes Un peu plus grosses Avec le budget que j'ai Au lieu de De mettre 150 000 dans un joueur Et après Avoir une équipe bidon Voilà J'économis 150 000 crédits Et je peux les mettre Tout simplement Dans une équipe Et vous la proposer En vidéo Voilà Donc pour l'instant Au milieu de terrain Qu'est-ce que je dis moi Pour l'instant Au niveau du match Je suis en train De contrôler tranquillement Alors je vous l'ai dit Marchetti Très 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 bon Le gardien par contre De la semaine L'italien Qui joue en série A Très nul Très très nul J'étais très déçu de lui Alors après Si bien sûr Il y en a qui Qui le trouvent énorme N'hésitez pas A me le dire Mais moi J'étais très déçu de lui J'attendais beaucoup De lui Je l'ai eu dans un pack Je me suis dit Tiens c'est un boost Il doit peut-être être bon Mais voilà Comme d'habitude C'est pas forcément Un joueur et boost Qu'il est très fort Donc j'en ai fait les frais Avec le gardien De la semaine Et puis bon C'est pas grave les gars C'est comme ça C'est la vie Mais j'aurais préféré Avoir un autre joueur boost Tel que Fernando Torres Ça m'aurait fait plaisir quand même Alors 87ème minute Centre De Francesco Totti Corner plutôt De Francesco Totti Et bien sûr Pepperina Qui a la réception Mais en tout cas Moi je vous conseille Marchetti Au niveau du Des gardiens En série A Si vous avez pas Beaucoup d'argent Et si vous avez Un peu plus d'argent Je vous conseille De prendre Bouffon Parce que Bouffon Est un gardien Juste énorme En vrai Et aussi Dans le jeu Donc moi je vous le conseille Vivement Donc Et bah écoutez les gars 90ème minute Il reste plus que 2 minutes Donc Micoli Qui nous a fait un match Sympa Je l'aime beaucoup Ce joueur J'avais Muriel Avant Mais voilà Ça c'était avant Ça c'est fait Non mais j'avais Muriel avant J'ai préféré mettre Micoli Il est beaucoup plus complet On va dire Et surtout Voilà Palacio Qui nous a fait un match Énorme Avec deux grosses frappes Et une passe décisive De Francesco Totti Donc voilà Donc je vais vous laisser Sur ce score De 2-0 En finale Donc j'ai gagné la finale Comme vous avez pu le deviner J'espère que ce nouveau concept Team of the week Player Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau Team of the week Player Je pense que ça sera Un gros joueur J'ai J'ai une idée Parce que bon L'équipe de la semaine Vient de sortir A l'heure où je fais la vidéo J'essaierai de vous poster Les vidéos Team of the week Player A peu près Le mardi soir Ou le mercredi soir Grand maximum Juste avant que La nouvelle équipe De la semaine sorte Là j'ai pris un petit peu De retard tout simplement Parce que bon J'avais pas mal De trucs à faire Mais c'est les vacances La prochaine fois Donc vous inquiétez pas Ça va geeker fort Mais on se retrouve La semaine prochaine Mardi ou mercredi Pour un nouveau Team of the week Player J'espère que ce concept Vous aura plu N'hésitez pas A mettre Un pouce vert Un pouce bleu Ou un pouce vert J'en sais plus Enfin je me trompe A chaque fois Dans les couleurs N'hésitez pas A mettre Un petit pouce Si vous avez aimé La vidéo Si vous avez aimé Bien sûr ce concept Et n'hésitez pas Donc commenter Cette vidéo Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo Donc bah écoutez Je vous dis A la prochaine Pro et sain de vous Bye tout le monde